Musique Ils sont arrivés en métropole il y a deux semaines et après un passage par Aix-en-Provence, ils ont rejoint les environs de Paris où ils ont fini leur entraînement. Logés dans une caserne militaire de Jouy-en-Josasse, le grand jour est arrivé. Levé tôt, les pompiers de La Réunion, entourés de pompiers venus des autres dômes, ont choisi de procéder à une cérémonie en hommage aux pompiers tués la veille en combattant un incendie dans les Pyrénées-Orientales. Lors du départ a sonné, il est enfin temps de rejoindre la capitale. Les dernières consignes sont données, c'est le 10 de La Réunion qui coordonne le bataillon. C'est vous qui venez de plus loin, donc il faut qu'ils vous entendent, il faut qu'ils vous voient. Ok ? Oui mon frère ! Plus fort ! Oui mon frère ! C'est bien, voilà. Et je veux voir des sourires sur vos visages. Plus dur et fait. Là maintenant ça va être une promenade de santé. L'entraînement a été dur. Maintenant, vous l'avez. Donc il faut y aller. Le drapeau et la gamme ! Ok ? Plus qu'au bout ! Plus qu'au bout ! Cette année, c'est un pompier réunionnais qui a l'honneur de porter le drapeau du 9e bataillon des sapeurs-pompiers de France qui regroupe tous les sapeurs-pompiers des Dômes. L'honneur au drapeau, donc vous voyez que c'est déjà de l'émotion, c'est déjà des sensations fortes. Alors je me pose la question comment ça sera sur les champs. Mais sinon c'est fantastique, aventure humaine, super super. En plus on partage ça avec les autres collègues des Dômes, donc c'est super super. Tous ensemble, ils montent dans les bus qui les conduisent sur les Champs-Elysées. Pendant le trajet, certains font le vide en deux, se reposent pendant que d'autres font briller leurs casques. En arrivant devant l'Arc de Triomphe, où presque deux siècles d'histoire les contemplent, la tension grimpe, l'image est saisissante. De la descente de l'avenue des Champs-Elysées, entourée de chars d'assaut, émane une impression quelque peu particulière. Les pompiers réunionnais affinent maintenant les derniers détails de leurs uniformes. Tout doit être parfait, mais avant tout, c'est un sentiment de fierté qui domine. On va être honnêtes, c'était fatigant, tout le monde est au bout, et là c'est la fin. Mais c'est la joie parce qu'on a travaillé dur, et on va montrer ce qu'on sait faire, et on va donner tout ce qu'il faut. Bonheur, la joie, la fierté et l'honneur. Mais vraiment un grand honneur. Être sur la plus belle avenue du monde, je crois que c'est pas donné à tout le monde, et là c'est un rêve qui se réalise. Le défilé ne commencera que dans quelques heures, mais il faut penser à prendre toutes les précautions. On se prépare ! Séance pipi ! L'heure est encore à la convivialité. Un rapide petit déjeuner est pris afin de donner des forces suffisantes pour défiler, car sous la chaleur de ce 14 juillet, il en faudra. C'est le petit déjeuner qu'on n'a pas eu, donc là on est en train de manger avant de pouvoir marcher sur les champs d'Elysée. Ils vont arpenter les pavés jusqu'à midi. Quelques photos souvenirs avant de défiler devant la nation. Les officiels, notamment le ministre de l'Intérieur, viennent saluer les troupes et en profitent pour les questionner. Peu avant le départ, les photographes se pressent pour immortaliser l'instant. Certains accordent une interview aux journalistes. Dans le public, des enfants, mais aussi des réunionnais sont venus tôt pour soutenir ces sapeurs-pompiers. Eh ! Ta position ! Le fait de participer au défilé, de voir toutes les troupes défiler, et aussi j'ai mon frère qui participe au défilé. Quelques minutes avant le départ, l'excitation est palpable. C'est comme avant une course à pied, on est stressé, on a beaucoup d'adrénaline qui monte, et on a envie de partir. Être fier d'être à Paris aujourd'hui, pour montrer que la réunion aussi, on a des pompiers compétents et fiers d'être pompiers. Comme si j'étais un gamin en fait, un tout petit gamin, comme devant un jouet. On est tout excité, on a hâte de défiler sur les Champs-Elysées. C'est des millions de personnes qui vont nous regarder, et notamment tous les Dom-Tom qui vont nous regarder aussi. Ils auront un avis très attentif sur notre prestation, et on a hâte de montrer justement que si on est là, on est là parce qu'on l'a mérité. Et aussi pouvoir représenter les Dom-Tom et les sapeurs-pompiers de France. Grande fierté, grande fierté pour tous les pompiers de France, pour tout le département de Guadeloupe notamment, et tous les pompiers d'Outre-mer. Très heureux d'être ici. Le défilé peut démarrer, la plus belle avenue du monde s'ouvre aux 83 sapeurs-pompiers. Le pas est cadencé, le public applaudit, la descente vers la tribune présidentielle se fait en bon ordre. Tout est parfaitement maîtrisé, la nation les regarde, la fierté demeure. On essaye de faire le vide en fin de compte, on essaye de faire le vide et d'écouter la musique, être bien dans son rythme. Puis c'était un grand plaisir pour nous, en tout cas pour moi, d'être venu ici et de représenter notre île aux Champs-Elysées devant le président de la République et aussi le peuple parisien qui nous a très haut acclamé. Il y a beaucoup de tensions qui se sont lâchées et je viens de dire que c'était... J'ai trouvé ça court en fait, j'en redemande encore en fait. Mais très émouvant, extrêmement émouvant, surtout lors du passage des Mirages avec le drapeau bleu-blanc-rouge. Et notamment lorsqu'on arrive vers l'avenue de Marigny et qu'on voit la tribune présidentielle, là c'est vraiment très émouvant et on ne peut qu'apprécier. Le défilé se finit déjà, il est temps de repartir. Sous-titrage Société Radio-Canada